D'ailleurs, si on s'aime vraiment, on s'éloigne du monde, on s'éloigne du brugnot, on s'éloigne de tout. Nous avons décidé d'acheter une maison qui avait illuminé mon enfance et ma jeunesse. Comment as-tu trouvé cette maison ? C'est toute une histoire, mon pauvre Julie. Je veux bien te le raconter, mais c'est un souvenir d'enfance. Pensionnaire à Chartres, à la promenade, on pensait sur le petit pont que tu as vu tout à l'heure. Je me quittais la promenade et je réveille. Des arbres étaient magnifiques. Ils ont été tous coupés à la guerre du XIV et il a fallu tout replanter. Je dis Marcel, j'ai eu cette maison, j'ai eu cette maison. Huit jours après, j'étais en propriétaire. Pourquoi tu étais enfermé à l'air ? Parce que c'est une maison d'amour. Et j'étais en plein amour avec Marcelin. Et nous voulions l'être inquiétaires. Et être cachés. Vous vous êtes enfermé combien de temps ? Jusqu'à sa mort. Pendant cinq ans, nous n'avons pas ouvert une lettre. Marcelin lisait, moi aussi. Nous nous promenions. On rêvait. Et puis, je travaillais en somme. À l'air, j'ai fait mes premières armes. Pour la décoration. C'est bien, j'ai décoré. Personne ne venait à l'air ? Oh, mais si. Bon, si. Maurice Sax venait très très souvent. Blaise Sandra venait très souvent aussi. Et Soutine y vivait. Et Soutine y vivait. Sauf que Soutine ne voulait voir personne. C'était très difficile. C'est de là qu'est partie la légende que nous accaparions Soutine. Alors, l'hiver, l'hiver, quand nous étions encore à l'air, qu'il n'y avait plus de feuilles aux arbres, qu'il faisait froid, alors on faisait des feux magnifiques, un feu splendide dans la cheminée de ma chambre. Moi, je me couchais. Marcelin et Soutine se mettaient chacun de chaque côté de la cheminée. Et on restait à parler peinture jusqu'à deux heures du matin. Nous, nous avions un désir profond, le voir peindre. Et nous ne vivions que pour ça. Nous y pensions au réveil. Nous y pensions le soir en nous endormant. Le voir peindre. Comment peignait Soutine ? C'était une grande histoire. Soutine se préparait. Sa palette, d'abord. Toutes les palettes des peintres sont sales. Toutes les couleurs sont mélangées. On aurait laissé la palette de Soutine. Il ne peignait que sur des toiles du XVIIe, non réentoilées. Alors, il fallait aller chez les antiquaires, choisir des toiles, les lui montrer. Alors, il faisait ça. C'était très malin de trouver la toile qui lui convenait. Alors même, j'ai fait une chose, ça c'est une parenthèse. C'était peut-être très 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 mal. Mais enfin, je m'en confesse. On n'avait pas toujours une toile du XVIIe, lui plaisant, à notre disposition. Alors, je montais au grenier, je montais au grenier, et je prenais un crémeigne. Et il peignait sur le trappé. Qui est crémeigne ? Crémeigne est un peintre russe qui a eu une certaine cote, qu'il l'a toujours. La séance de ton portrait. Il était dans l'état second. Ça, il faut l'admettre. Si vous voulez, entre ciel et terre, on ne sait rien. Mais il n'était pas comme nous. Il n'était plus chez les humains. Quand il peignait. Il n'était plus chez les humains. Il violait le modèle. Il arrivait jusque sous mon nez. Pour faire la bouche. Il faisait nuit. Il voyait clair. Il peignait quand même. Quand c'était fini, il tombait harassé. Il ne trouvait l'usage de la parole que quatre heures après. Ça, chaque fois que je l'ai vu. Alors, il fallait que tout disparaisse. Les enfants, les domestiques, le jardinier, nous-mêmes. Il fallait qu'ils soient seuls. Où ça s'est terminé par un désastre. On entendait un bruit sinistre. Il démolissait la toile. Où tout allait bien. Il rentrait tout doucement dans la maison, montait dans sa chambre, s'enfermait à clé. Et une demi-heure après, il nous appelait. Alors, à ce moment-là, à ce moment-là, c'était ce que Marcelin appelait la cérémonie du premier regard. J'entrais la première. La porte s'ouvrait. Marcelin suivait. Et il nous regardait avec une intensité. C'était extrêmement angoissant parce que nous savions que si le regard n'était pas assez élogieux, la bouteille d'essence était à côté et il effaçait tout. Alors, quand la toile était réussie, c'était un bonheur fabuleux. Tous les trois, nous nous montions au ciel. C'est la classe de Rembrandt, du Gréco, de Velázquez, de Véronèse, les plus grands noms de la peinture. Voilà cette classe. Il rejoint les plus grands par la profondeur, par la beauté de la matière, par la beauté des couleurs. dans le raisonnement de son trait, de sa tâche. Marcelin rêvait de demander à Satie de faire quelque chose, quelque chose, une fugue qui exprime ce que nous avions dans le cœur tous les deux pour cette maison qui était la maison de notre amour. et qui serait joué sur la terrasse, là, et on inviterait quelques amis et ce serait très joli. Ce serait le baptême de l'hiver. On ne l'a jamais fait. Quand on lâche ses lèvres, il était entendu avec Picasso qui ferait le décor des murs de la salle à manger. Alors, on a fait faire les plans par l'architecte et on les a envoyés à Picasso. Et puis, nous nous sommes passionnés pour Souty. Alors, on n'a plus parlé à Picasso et c'est tombé dans l'oubli. T'inquiète ? Non. Sous-titrage ST' 501